Et l'ambassadeur syrien auprès de l'organisation des Nations Unies a critiqué les Etats-Unis pour son attaque contre l'armée syrienne. Prenant la parole lors d'un sommet du mouvement des non-alignés au Venezuela, il a déclaré que les frappes aériennes mettent en évidence un lien entre les Etats-Unis et le groupe Etat islamique. Hier, les troupes américaines ont commis une nouvelle action hostile contre mon pays. Quand cinq avions de guerre ont attaqué des positions de l'armée syrienne, provoquant des morts et des blessés au sein de l'armée syrienne. Nous devons noter qu'immédiatement après cette attaque, le groupe Etat islamique a attaqué la zone qui avait été ciblée par les troupes américaines quelques heures auparavant. Cela prouve clairement les liens entre les troupes américaines et le groupe Etat islamique. Et les Américains disent que l'attaque était juste une erreur. C'est à l'évidence un mensonge. Le ministère russe de la Défense a fait savoir que les frappes aériennes dirigées par Washington ont tué plus de 60 soldats syriens. De son côté, l'armée américaine a précisé qu'elle avait lancé des opérations contre ce qu'elle pensait être alors des positions du groupe extrémiste dans le nord de la Syrie. Les missions ont été interrompues après que Moscou a informé les Etats-Unis que du personnel et des véhicules militaires syriens avaient été touchés. Depuis, le pouvoir américain a exprimé ses regrets. Le ministère russe des Affaires étrangères estime que l'incident met en danger le plan de cesser le feu russo-américain en Syrie. Enfin, Moscou a exhorté Washington à mener une enquête approfondie sur l'incident. slé par quoi !